Dans notre société moderne, la quête de rentabilité d'un côté et la recherche du bien-être animal de l'autre sont en perpétuelle opposition. Gérer les deux est donc un véritable travail d'équilibre. Alors, comment tenir ces engagements ? Je suis persuadé que pour une entreprise fonctionne à long terme, il faut prendre en compte le développement durable dans lequel fait partie, évidemment, le bien-être des animaux et l'environnement. Il est évident que les chevaux ont besoin d'être dans des bonnes conditions et pour être dans des bonnes conditions, il faut une bonne alimentation, il faut des bonnes équipes, il faut essayer de mettre un maximum d'action en place. Au lancement du label Écuresque, c'était normal de s'en emparer et d'en faire aussi en disant, attention, nous sommes des structures qui voulons le respect de l'environnement, montrons qu'on peut faire des bonnes pratiques, donc je me suis tout de suite inscrit. L'avantage du label et de sa grille, on peut donner un cadre à chacun pour voir ça, c'est quand même pas mal de le respecter ou de le mettre en place. Ce que nous a apporté le label Écuresque, c'est d'abord une réflexion sur la gestion de notre environnement. On a branché au maximum tous nos abris sur des cuves à eau pour pouvoir récupérer l'eau sur tous les années de sécheresse. Idem pour la gestion de notre manège, pour l'arrosage. L'abreuvoir automatique à niveau constant, qui est situé juste derrière moi, nous permet aussi d'économiser de l'eau puisque l'eau est toujours renouvelée automatiquement et toujours propre de ce fait-là. C'est vraiment le label qui m'a fait prendre conscience que c'était un vrai besoin du cheval d'être ensemble et de pouvoir avoir des interactions et d'être sociabilisés. Et puis également aussi de pouvoir manger toute la journée des petites quantités et ne pas être soumis à des rations ou à un système plus humain. Nous avons mis en place au centre équestre une sortie en troupeau. Donc nous, on a entre 30 et 35 chevaux de club en propriété au centre équestre. Je pense que, que ce soit moi, les salariés ou les formateurs du CFA ou du lycée sont quasiment à 100% tous d'accord pour dire qu'il y a une réelle évolution sur le comportement et sur le physique des chevaux après cette évolution-là. Les bonnes pratiques, en fait, c'était déjà l'observation, le troupeau, l'autonomie en foin. Écurette, c'était plus sur, par exemple, s'il fait trop chaud, est-ce qu'il y a dans chaque près des zones pour que les chevaux puissent se mettre à l'abri. Je fais attention aussi aux zones de grattage que je ne connaissais pas. J'avais vu mes chevaux se gratter régulièrement. Et donc tout ce qui est haie, tout ce qui est branche, je fais attention à leur laisser. Dans le label Écurette, on a trois niveaux différents. Niveaux 1, 2 et 3. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc on a toujours l'envie d'être un petit peu meilleur et d'arriver au niveau 2, etc. Donc ça donne envie de s'améliorer au quotidien, en cherchant et en étant aidé par les différentes communications et les différentes aides que le label nous offre. Le label Écurette vous aide à développer votre activité tout en respectant vos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada